Et ce reconfinement dans toutes ces zones est marqué par un couvre-feu qui prend effet tout à l'heure à 21h jusqu'à lundi, 5h du matin. Notre invité ce soir est le commandant de la gendarmerie de Guyane, le général Stéphane Bra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, le couvre-feu est compliqué à faire respecter. On l'a vu à travers plusieurs reportages. Est-ce que vos hommes prévoient d'être plus sévères ce soir à partir de 21h ? Alors, est-ce qu'on sera plus sévères ? Non. On sera, je dirais, en mesure de faire appliquer le couvre-feu, l'interdiction de circuler à partir de 21h. D'abord ce soir. Et puis après, évidemment, on pourra parler de la journée de demain qui sera la seconde étape. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera preuve de fermeté. Tout le monde a été suffisamment averti. Donc personne n'est surpris par ces nouvelles mesures. Donc maintenant, une décision ferme qui a été prise, à nous de la faire respecter. Et elle n'a de valeur que si, effectivement, elle est respectée. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le dispositif qui sera mis en place ? Alors, tout d'abord, traditionnellement, tous les soirs de week-end, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié au Covid, mais il y a beaucoup de patrouilles de gendarmerie qui sont sur le terrain, puisque traditionnellement, ce sont des soirées où il y a beaucoup d'activités. Donc là, pour l'occasion, dans le cadre de cette mise en œuvre de ce bouclier Stop Covid, le service des patrouilles, cette fois, est réorienté, évidemment, pour vérifier le respect des mesures qui ont été décidées par le préfet. Donc l'essentiel de nos patrouilles sera dirigé vers cet exercice. – Et est-ce qu'il y a des zones ciblées plus particulièrement comparées à d'autres ? – Alors, bien sûr, on va cibler prioritairement les lieux où, traditionnellement, on a des rassemblements, les quartiers ou les zones où on sait que les gens se confinent moins facilement. Ce qui était intéressant dans votre reportage précédent, c'est qu'on entendait des gens parler de respect des mesures, qui étaient vraiment dans cette logique de s'adapter à ce qui était demandé. Donc notre action, c'est véritablement pour ces gens-là. Et donc le but, c'est d'agir sur les quelques-uns qui ne seraient pas prêts à respecter ces mesures. – Vous avez parlé de ce soir et demain, au cours de la journée, comment cette mesure sera mise en œuvre ? En tout cas, comment vous allez mettre en œuvre ce couvre-feu ? – Alors demain, il y aura beaucoup de gendarmes mobilisés sur le terrain. On va agir à la fois dans le cadre d'opérations d'ampleur, et puis également par beaucoup de patrouilles très mobiles en différents points pour démultiplier l'action. On sera présent à la fois sur les points clés du terrain, les ronds-points qui sont sur les axes, qui, traditionnellement, sont les routes que les gens peuvent emprunter lorsque, eh bien, on veut se rendre sur un carbet, sur un dégrade. On sera également présent, là aussi, sur les lieux de rassemblement, sur les sentiers, sur les plages. Enfin bref, tout ce qui, habituellement, est plutôt dans le registre du loisir, puisque ce n'est plus à l'ordre du jour. – Alors on le sait, les loisirs, on a beaucoup évoqué ces soirées, ces dimanches en carbet. Comment vous allez surveiller cet aspect, ces zones accessibles, on le rappelle, par voie fluviale ? – Eh bien, on sera présent, voilà, on sera présent sur les horaires traditionnels de départ, on sera présent également sur les retours, et les personnes qui n'auront pas respecté les interdictions de circuler seront verbalisées. Comme je vous le dis, le temps n'est plus juste à la pédagogie, même si, dans toutes sanctions, il y a un volet pédagogique, évidemment. – Dernière question, Général Bras, combien de gendarmes déployés pour la mise en œuvre de tout ce que vous nous expliquez ? – Alors ce soir, on aura un peu plus d'une centaine de gendarmes qui seront répartis sur le terrain. Demain, les effectifs seront bien plus importants encore, parce qu'encore une fois, demain, c'est véritablement une journée test pour nous, voir, encore une fois, quel est l'état d'esprit de la population. Mais voilà, j'espère que la prise de conscience, elle est réelle, et encore une fois, les gendarmes, sur le terrain, au travers de ces contrôles, ne sont pas là pour agir contre la population, mais bien pour la population. – On retiendra donc la fermeté, tout en étant donc dans la communication pour l'application de ce couvre-feu. Merci en tout cas, Général, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. – Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada